Bonjour, aujourd'hui on me présente la programmation fonctionnelle en C++. En particulier on va parler de comment on peut essayer d'utiliser des techniques propres à la programmation fonctionnelle dans les langages C++. On commence par présenter les objets fonctions en C++. Après on va parler de fonctions lambda qui ont été introduits à partir de C++11. On parlera de comment on peut faire de la programmation fonctionnelle en C++, donc quelques techniques de programmation orientée fonctionnelle et on va appliquer ces techniques là pour implémenter une liste de manière complètement fonctionnelle. On commence par les objets fonctions. Donc l'objet fonctions c'est un objet, une instance, une classe qui implémente l'opérateur parenthèse. L'opérateur parenthèse c'est l'opérateur d'appel fonctions. Un objet fonctions il peut être utilisé comme si c'était une fonction. C'est à dire qu'à un point de vue synthétique, on a presque une équivalence entre appeler un membre d'un objet et appeler une fonction globale. L'avantage par rapport à une fonction normale, une fonction globale, c'est qu'un objet il peut contenir un état. Il peut contenir des variables et donc il peut contenir un état. Il peut garder un état entre plusieurs appels différents. Parfois cette technique de programmation est appelée functor. Donc là vous voyez un exemple d'une classe qui s'appelle fn qui peut contenir beaucoup de choses et en plus il va juste surcharger l'opérateur parenthèse. En ce cas là l'opérateur parenthèse on va spécifie qu'il y a un seul paramètre qui s'appelle double x et il va retourner en double. Et plus tard j'utilise l'objet comme ça. Donc je vais construire l'objet avec les constructeurs par défaut et après j'appelle l'objet comme ça. Je fais objet parenthèse 3.14 et le résultat va dans la variable résultat. Et donc vous voyez l'objet en effet est utilisé comme si c'était une fonction. Donc c'est une équivalence d'un point de vue synthétique mais après ça c'est juste comme si c'était un appel fonction. En fait écrire objet parenthèse 3.14 est équivalent à appeler la fonction opérateur 3.14 sous l'objet objet. Donc la syntaxe a été faite de manière que c'est impossible de faire la distinction entre appeler un objet fonction et appeler une fonction globale normale. De cette manière on peut appeler, on peut utiliser un fonction à chaque fois qu'en fait on peut utiliser une fonction. Par exemple ça c'est utile quand on a des templates et il y a beaucoup de fonctions de la librairie standard qui peuvent prendre une fonction et donc un objet fonction comme paramètres. Et donc ils peuvent être généralisés de manière assez facile. La seule différence entre une fonction et un foncteur c'est que ce deuxième il peut garder l'état dans des variables internes. Et donc le comportement est différent d'un appel à l'autre parce qu'on peut mémoriser des résultats intermédiaires, on peut faire des choses. Par exemple la chose la plus simple à faire c'est d'écrire une fonction qui va faire la somme de tous les éléments d'un vecteur. On va essayer de l'écrire de manière générique. Alors on va voir comment on peut faire ça en C++. On peut faire ça de plusieurs manières donc je vais regarder d'abord la fonction main. Donc dans la fonction main je déclare un vecteur entier de 1 à 10, une variable de somme où je vais stocker les résultats. Donc d'abord je vais faire ça à la main, je fais une boucle for auto x 2.v et je fais sum plus égal à x et après j'imprime un résultat. Une deuxième manière de faire c'est de créer un objet de type sumfn ou sumfn, c'est une classe que je vais définir plus haut ici. Donc la classe sumfn déclare une variable sum, après j'ai un constructeur qui va initialiser sum à 0. Une fonction get pour récupérer la valeur de sum et après j'ai ce fameux opérateur parenthèse qui prend un paramètre en entier x et qui va juste ajouter x à sum. Et pas d'autre chose. Je décris aussi la fonction apply générique. Donc c'est une fonction template qui prend deux paramètres template iterator et fun. Iterator c'est pour faire en fait l'iteration sur mon séquence. Donc apply va prendre trois paramètres. begin de type iterator, end de type iterator et fun c'est juste une fonction quelconque. Et qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire une boucle sur la séquence de begin end et je vais appliquer la fonction f à l'élément i de la séquence. Ok ? Donc ça juste applique la fonction f à tous les éléments de la séquence. Maintenant on va voir comment on utilise ça dans les mains. Donc dans les mains je déclare l'objet s de type sumfn et après je fais apply de vbegin à vend de l'objet s. Donc l'objet s est utilisé comme si c'était une fonction et ça c'est possible parce que j'ai surchargé l'opérateur parenthèse. Je peux faire la même chose par exemple pour calculer la moyenne. Average fn a et après je fais apply de vbegin vend et a et ça ça va calculer la moyenne. Et finalement je peux aussi faire apply vbegin vend avec dumb function. Et dumb function c'est juste une fonction qui va imprimer la séquence sur les terminales. Ok ? Donc si je compile ça et j'essaie de l'appliquer. On verra qu'est-ce que ça donne. Donc je fais un somme. Voilà. Et voilà qu'est-ce que j'ai. La somme, la moyenne et la somme calculée à la main. La somme calculée avec les foncteurs. La moyenne calculée avec les foncteurs. Et après tous les éléments imprimés sur les terminales. Ok ? Ok, maintenant on va décrire les lambdas. Donc on a vu les objets fonctions. Les problèmes avec les objets fonctions est qu'on doit écrire beaucoup en fait. Parce qu'on doit comme minimum écrire en classe et faire l'overload des opérateurs. Et ça c'est parfois un peu trop si on veut écrire en fonction simple. Parfois c'est un peu trop. En fait, ce qu'on peut faire c'est d'écrire la fonction à la volée sans même lui donner un nom. Et ça c'est la lambda function. Donc lambda function c'est quelque chose qui existe déjà dans d'autres langages. Par exemple, j'ai introduit en Java. Mais ça existe un peu dans tous les langages fonctionnels. Ça existe en Python, etc. Donc qu'est-ce que c'est en lambda function ? C'est une fonction qui n'a même pas de nom. Et la déclaration et les codes c'est fait en ligne. Et donc la syntaxe de base c'est en fait des parenthèses carrées comme ça. Pour décrire ce qui s'appelle les captures. Après on a des parenthèses normales que la liste des arguments. Après on flèche et la valeur des retours. Et finalement, entre les parenthèses, on écrit les codes comme ça. Donc ça, ça va déclarer un objet fonction qui prend aucun argument, qui retourne en entier. Et les codes de la fonction et juste imprimer hello sur le terminal avant de retourner 0. Ça c'est une fonction. Et donc après on écrit autofonc pour affecter cet objet fonction à la variable func. De manière plus générale, comme je viens de dire, tout ce qui se trouve entre les parenthèses carrées, on l'appelle capture specification. Et c'est la liste des variables externes à la fonction que l'on veut utiliser dans la fonction lambda. Ok ? On est obligé de le déclarer. Après on a la liste des paramètres, comme dans toutes les fonctions normales. Après la flèche avec la valeur de retour. Et ça, c'est optionnel. En fait, c'est même pas utilisé aujourd'hui. Parce que, on peut toujours le déduire. Et finalement, on a les cores de la fonction. Donc, on fait un exemple ici. Comment on fait la somme en utilisant cette fois-là une lambda function. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Il suffit de déclarer un vecteur. Et après, une variable somme. Après, on fait forEach. ForEach, c'est quelque chose qui existe déjà dans la librairie standard de C++. Et c'est une fonction qui prend trois arguments. C'est en fait la même chose qu'Apply. Dans la librairie standard, elle s'appelle forEach. Donc, il prend le begin-end de notre séquence. Et après, on déclare un lambda function ici. Donc, on a la liste des variables qui sont capturées de manière référence. Donc là, on va capturer la variable somme par référence. Après, on a la liste des paramètres. Donc, c'est un entier parce que c'est un vecteur d'entier. Et on fait la somme plus égale x des éléments du vecteur. OK ? Notez qu'on a capturé la somme avec une sperlouette devant. Ça veut dire que la somme est capturée par référence. Et donc, on a le droit de modifier son valeur. Si on ne met pas les sperlouettes, la somme est capturée par copie. Et donc, ça veut dire que si on fait comme ça, on va à chaque fois opérer sur une copie de somme. Et donc, la variable originale somme n'est pas modifiée. Donc là, on a une autre chose. On fait la moyenne. On déclare deux variables d qui vont contenir, en fait, le résultat final. Et n qui est un entier. Et on fait une variable lambda qui capture d et n. Il peint toujours x parce qu'on fait la somme des entiers. Et donc, d plus égal à x pour mettre la somme finale dans d. Et plus plus n pour mettre la... pour compter le nombre des éléments. Et donc, finalement, on fait d divisé par n pour calculer la moyenne. Donc, attention à ce truc de capturing. Dans les langues, on dirait. Donc, dans les langages qu'on utilise normalement dans la programmation. On appelle fermeture ou en anglais closure. On fonctionne lambda plus toutes les variables qui sont dans les scopes de la fonction. La capture specification, donc la première partie de la syntaxe dans la fonction lambda, est utilisée pour délimiter les variables qu'on va capturer. Et donc, qui font partie de la fermeture de la fonction lambda. Si vous connaissez déjà des langages comme javascript, il n'y a aucune chose comme la capture specification. Et en fait, toutes les variables sont capturées de manière automatique. Avec la capture specification, on peut délimiter les nombres de variables qui sont en dehors de le scope de la fonction et qui peuvent être utilisées dans le corps de la fonction. Donc, si on ne met rien entre les parenthèses carrées, ça veut dire qu'on ne va rien capturer. Si on met juste une sperloette, ça veut dire qu'on va capturer toutes les variables par référence. Si on met un égal, ça veut dire qu'on veut capturer toutes les variables par copie. Après, on peut spécifier, on peut, par exemple, qu'on veut capturer toutes les variables par copie sauf la variable fou qu'on va capturer par référence. Après, comme ça, barre est capturée par copie et comme ça, 10 est capturée par copie. Mais comme 10 est un pointeur, on va juste capturer 10 et donc on va pouvoir accéder à tous les membres de la classe qui contiennent la lambda function. et donc là, on a un exemple qu'on peut aller regarder. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on a ? On a un vecteur entier de 1 à 5, on a une variable sum qui est initialisée à 0 et après, qu'est-ce qu'on fait ? on fait apply de begin à end et une lambda function qui capture la variable sum par référence qui prend x comme paramètre et va faire la somme de tous les éléments dans la variable sum qui est globale. Donc, on n'a même pas eu besoin de déclarer une classe, il faut juste déclarer une variable et une petite extension ici, une fonction créée à la volée. Donc, c'est assez pratique à utiliser. Donc, ça, c'est notre truc. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut créer des fonctions qui prennent des paramètres par copie. Donc, considérez cette fonction. Donc, c'est une fonction qui prend un tiers x et elle retourne une fonction. Et, en fait, il retourne une fonction lambda qui va être créée à la volée. Donc, pour éviter d'écrire ici quelque chose de très... pas très beau à voir, j'ai utilisé auto. Et donc, le type est déduit de manière automatique. En fait, écrire le type ici, c'est assez long et compliqué. Donc, j'utilise auto pour simplifier la vie et je retourne... qu'est-ce que je retourne ? Je retourne au lambda function. Et cette lambda function, il va prendre la variable x par copie et il va faire la somme entre x et y où y est le paramètre qui vient d'être passé. Et c'est intéressant parce qu'en fait, x est maintenant stocké dans la fonction parce que c'est par copie. Et donc, ici, dans les mains, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais créer une fonction f1 en appelant la createFound un passant comme paramètre 5. Donc, 5, c'est en fait passé ici et c'est ici qui va être mis. Et f2, c'est la même chose mais cette fois-là, je passe 7. Et donc, maintenant, quand j'appelle f1 en lui donnant 5, qu'est-ce que c'est le résultat ? Le résultat, ça va être 5, ça va être mis à la place de y. Parce que f1, c'est la fonction qui vient d'être créée, qui prend un entier et retourne un entier. Donc, on a 5 ici. Et comme c'est f1, que je l'ai créé avec x égale à 5, lui, il va me retourner 10. Et en ce qui concerne f2, ça a été créé avec 7. Donc, quand j'appelle f2 de 5, 5, ça va toujours être mis à la place de y ici. Et donc, ici. Alors que x, c'est 7. Donc, 7 plus 5 égale à 12. Donc, celui-là, il va imprimer 12. Pour être sûr que ça va marcher, on va voir ça sur notre code. Voilà. Et on va essayer de le sécuter. Et voilà. 10 et 12. Et donc, on revient vers notre slide. Et donc, on répond maintenant à la question. Qu'est-ce qui se passe si on va capturer x par référence? Donc, ici, on met un esperlouette. On essaie d'aller regarder directement dans les codes. Mais je crois que vous pouvez déjà deviner la réponse. Donc, si je mets un esperlouette ici, ça veut dire que le paramètre x, ça va être accédé par référence. OK? Maintenant, ça, c'est pas clair qu'est-ce qui se passe. Parce que si x, c'est une variable locale de la fonction createFone. Et donc, après que la fonction createFone se termine, cette variable x, ça n'existe plus. Donc, retourner, utiliser x comme référence ici, ça veut dire utiliser une variable après qu'elle a été détruite. Et donc, le résultat, c'est inconnu. C'est, en fait, ce qu'on appelle un undefined behavior. Un comportement indéfini. Donc, on va essayer de compiler ça. Malheureusement, le compilateur C++, il ne nous donne pas aucune erreur. Et donc, quand on va lancer, on va voir comme résultat n'importe quoi. OK? Donc, voilà. Attention aux durées de vie des variables et comment vous utilisez les captures. C'est très important que la variable qui vous capturez par référence est toujours vivante et disponible quand la fonction sera utilisée plus tard. On a un troisième exemple ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ce qu'on appelle un create multiple. Donc, on va prendre x par copie et global par référence. Et on va faire global égal x plus y. Et donc, global au tout début est 0 parce que personne ne l'a modifié. Après, quand on appelle ça, on a un effet de bord. Et global, ça va devenir 10. Et quand on appelle ça, global, ça va devenir 7. Donc, attention, cet exemple, ce n'est pas super. Pourquoi? Parce qu'on prend par référence une variable globale. Et en fait, ça n'a aucun intérêt parce que la variable globale est quand même toujours visible. Donc, pardon. Ça, c'est les codes qu'on veut montrer. Et donc, qu'est-ce qu'on a? C'est exactement ce que je viens de montrer. Et qu'est-ce qu'il se passe si on essaie de les compiler? Donc, vous voyez, il y a un warning. Capture of variables global with not automatic storage duration. Donc, ça veut dire que, en fait, on vient de prendre par référence une variable qui est déjà globale. Donc, déjà visible partout. Donc, aucun intérêt de la capturer par référence. Vous pouvez, bien sûr, enlever global d'ici. La compilation, il donne aucune warning. Et tout ça va mâcher correctement. Et pourquoi ça va mâcher correctement? Parce que global est en fait une variable globale. Donc, aucun intérêt à la capturer par référence comme ça. Donc, là, on a un autre exemple. C'est d'utiliser de lambda dans une classe. Donc, ça, c'est juste un exemple. Donc, c'est pas vraiment utile de faire comme ça. Mais regardez qu'est-ce qui se passe. Donc, on a une classe fou. Où on a une variable underscore x qu'on initialise à 3. Et on a une fonction 10. Une fonction func, pardon. Qu'est-ce qu'il fait avec cette fonction-là? Bon, il va créer une lambda function qui prend 10 dans la capture. Et après, on fait cout x. Donc, cet x-là, en fait, on l'utilise directement dans la fonction. Parce que, de manière implicite, ça veut dire qu'on utilise 10 pour référencer x. OK? Bon, eh bien, on appelle tout de suite la fonction. Donc, c'est juste pour montrer comment on fait pour capturer les variables. Quel est le type de la fonction lambda? Donc, c'est quelque chose que je disais tout à l'heure quand j'utilisais auto comme de retour de la fonction. Donc, quel est le type? Donc, c'est peut-être utile si on veut écrire de manière explicite les types de nos fonctions. Et donc, si on a une lambda comme ça, le type, c'est comme ça. C'est std, deux points, deux points, en fonction, int, int, visual, double, entre parenthèses. Donc, on met les deux paramètres de la fonction lambda entre parenthèses. On met la valeur de retour avant les parenthèses, comme ça. Et ça, c'est passer comme template à la classe template standard, deux points, deux points, fonctions. OK? Donc, le type, en fait, c'est une classe template fait comme ça. OK. Standard function, ça sert à représenter quoi? Une fonction lambda, comme je viens de dire, mais aussi une fonction objet. Sinon, pointer la fonction. Ben, on fait un autre exercice très facile, c'est comment on fait la somme de carrés d'un vecteur, par exemple. Donc, voilà, on a un vecteur de double, avec des valeurs plus ou moins random. Et après, on a un autre vecteur de double, R. Et qu'est-ce qu'on fait? On appelle la fonction de la librairie standard qui s'appelle transforme. Qu'est-ce qui fait transforme? En fait, il prend les objets de contenu dans la première séquence, begin v and v. Et on va appliquer la fonction qu'on passe comme troisième paramètre. et on va mettre le résultat dans le deuxième vecteur avec un back-insert. OK? Bon. Après, si on veut faire la somme de tout ça, on peut calculer le résultat avec la fonction accumulate. La fonction accumulate, il va juste faire la somme de tous les éléments de R et cette somme initialisée à 0. Et le résultat est dans le résultat. Et donc, après, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste imprimer tous les éléments du vecteur et on écrit quelle est la somme et celle-là. Voilà. Donc, si on peut les lancer. Voilà. Donc, on a la somme des éléments du... Donc, ça sont tous les carrés et la somme. Donc, transform et reduce, ce sont des fonctions qui ont été introduites à un C++17. Et donc, transform, ça correspond de plus ou moins à l'opération map des langages fonctionnels. C'est juste que la syntaxe est différente parce qu'il va opérer sur des séquences et pas sur des listes récursives. Et donc, il faut l'écrire de manière un peu différente. Et reduce, c'est l'opération classique de reduce dans le langage fonctionnel. Il va combiner tous les éléments d'une séquence pour obtenir un résultat unique. Et par exemple, accumulate, c'est juste une spécialisation de cette fonction reduce générique. Donc, rappelez-vous qu'on peut faire du map et reduce dans C++17 en utilisant la fonction transform et la fonction reduce. Donc, un autre exercice, c'est comment on va écrire une fonction qui fait la moving average. C'est-à-dire la moyenne sur un certain nombre limité d'éléments d'un vecteur. Et les résultats, on va les mettre dans un autre itérateur out. Donc, la moving average, ça veut dire qu'on fait la moving average de A à B, mais en regroupant les éléments n par n. Par exemple, ici, n est 3. Les premiers résultats, c'est juste la moyenne du premier élément. Le deuxième résultat, c'est la moyenne du premier et du deuxième élément. Les troisièmes résultats, c'est la moyenne du premier, deuxième et troisième élément. Les quatrièmes éléments, c'est les moyennes du deuxième, du troisième et du quatrième, etc. Donc, pour chaque élément, on prend les n précédents, on fait la moyenne et on met les résultats d'ici. Donc, l'idée, c'est en fait de faire ça en utilisant la fonction transform et la fonction reduce de la librairie standard. Alors, on donne la solution de l'exercice. Donc, voilà la fonction moving average. C'est en fonction template qui prend deux types d'itérateurs. La première séquence, c'est la séquence de sortie. Et après, le nombre d'éléments sur lesquels on va faire la moyenne. Donc, je vais déclarer une liste de doubles avec trois éléments initialisés à zéro. Après, j'appelle transform et sur la transform, qu'est-ce que je vais faire ? Donc, je vais passer les premiers trois itérateurs. Et après, je déclare une fonction lambda qui va capturer last qui va utiliser comme buffer temporaire pour stocker les trois derniers éléments qui sont élus. Et n qui est la variable sur laquelle on va faire la division. Et il prend un paramètre, le double, qui est l'élément de la séquence. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais mettre cette double-là dans la liste, last, et je vais enlever les premiers éléments. Donc, la liste est utilisée avec trois zéros. Après le premier appel, on va contenir zéro, zéro et les premiers éléments. Après le deuxième appel, il va contenir zéro, premier élément, deuxième élément. Au troisième appel, il va contenir le premier, deuxième et troisième élément. Au quatrième appel, il va contenir le deuxième, troisième et quatrième élément, etc. Donc, voilà, c'est une fenêtre qui bouge sur la séquence. Et après, je vais juste faire la somme des éléments qui sont dans last et je vais dire c'est pareil. Et donc, les résultats, ça va être stocké dans la séquence C. Et c'est comme ça que j'ai la peine dans les mains. Donc, j'ai un vecteur de dix éléments doubles de 1 à 10. Les résultats, ça va être dans MA, Moving Average. Et j'appelle la fonction Moving Average de Begin V à End V. Je mets le résultat dans MA et c'est 3, c'est le nombre d'éléments sur lesquels c'est la taille de la fenêtre mobile. Voilà, et après, j'imprime le résultat. Donc, je vais exécuter, voilà le résultat de l'exécution. Le premier élément, c'est 0,33. Le deuxième élément, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Vous pouvez vérifier qu'en fait, tout ça, c'est correct. Alors, on a besoin de programmer de manière fonctionnelle sur le C++. Le C++ n'est pas un langage fonctionnel. Et donc, on n'a pas tous les outils pour programmer des farines fonctionnelles comme dans les autres langages. Mais, on peut quand même essayer de faire quelque chose. C'est-à-dire, on peut programmer à la manière fonctionnelle, même dans un langage C++ qui est un langage de type traditionnel. Donc, dans la programmation fonctionnelle, on sait bien que l'effacisme, c'est sur les fonctions pures. Une fonction est pure s'il n'a pas d'effet de bord. Et donc, une fonction pure, elle va toujours retourner la même valeur quand elle est appelée avec les mêmes paramètres. On a des exemples dans les fonctions mathématiques, comme les valeurs absolues, les signes, les cosines d'une fonction. Mais aussi, quand on calcule les terminaux d'une matrix. Ou sinon, quand on va trier un vecteur de manière stable. Donc, on trie un vecteur de manière stable, elle va toujours produire les mêmes résultats. Et donc, pour nous, c'est une fonction pure. Donc, les fonctions pure sont bien dans la programmation. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas d'état interne. Et donc, c'est plus facile de les coder et de les comprendre. Et en plus, ils peuvent être exécutés de manière parallèle, parce qu'ils ne vont pas modifier un état interne. Et donc, pas de souci, on peut les programmer très facilement en parallèle. Donc, quand on veut programmer des formes fonctionnelles, quelles sont les idées fondamentales qu'il doit tenir dans la tête ? La première chose, c'est que les fonctions sont des objets de première classe. Donc, on a besoin de déclarer des fonctions. De composer les fonctions. De les évaluer de manière partielle quand on n'a qu'un sous-ensemble de paramètres. Et de faire de l'évaluation du type les i. C'est-à-dire, faire les calculs que si on a vraiment besoin de ça. Et on a besoin d'éviter de stocker de l'état le plus possible. Donc, éviter les variables et éviter les boucles. Plutôt, faire des récussions. Donc, les outils indispensables vont être, justement, les fonctions dans C++ et les lambda-franches. Donc, supposons toujours le même exemple qu'on veut faire la somme des éléments de vecteurs. Donc, on veut additionner tous les éléments du vecteur. Donc, la version classique en C++, c'est de faire la boucle. Et donc, d'ajouter à fur et à mesure tous les éléments de la séquence à une variable globale S. Donc, ça, c'est la manière classique. La manière fonctionnelle, c'est quoi ? C'est de remplacer la boucle par une fonction réclusive. Donc, par exemple, computeSum, c'est une fonction où on va définir les cas limites. C'est quand B égale à A. Donc, quand la séquence est vide, à ce point-là, on retourne 0. Sinon, on retourne la somme du premier élément avec le reste de la séquence. Donc, tout ça, c'est récursive. La computeSum, c'est une fonction pure, la récursive. Donc, ça marche bien. Dans la programmation fonctionnelle, on a aussi besoin de faire quoi ? De manipuler les fonctions dans plusieurs manières. Bon, par exemple, on a besoin de les traiter comme des objets. On a besoin de les composer. On a besoin de les évaluer de manière partielle. Ça s'appelle caring. Caring, ça consiste à prendre une fonction, par exemple, avec trois paramètres, fixer la paramètre C avec une constante et obtenir une nouvelle fonction F prime du premier deux paramètres. Donc, la fonction F prime, c'est égal à la fonction F avec trois paramètres où on a fixé la valeur de la troisième paramètre. Donc, celui-là s'appelle caring et c'est, en fait, essentiel dans la programmation fonctionnelle. Donc, en C++, on a un either file qui s'appelle Functional qui nous fournit la définition déjà du type standard 2.2.function et qui représente une fonction. Et après, il nous permet de faire des trucs avec les fonctions. On va voir comment. Donc, du code typique fonctionnel, pardon, ici, on ne voit pas trop à droite, mais je vais vous décrire, ne vous inquiétez pas. Donc, là, par exemple, on voudrait calculer la taille de tous les mots qui sont dans la séquence words. Donc, words, c'est un vecteur de string. Chaque string a une taille. Bien, on va calculer toutes les tailles de manière fonctionnelle. Et qu'est-ce qu'on va faire ? On va appeler transform begin end. On va mettre le résultat dans length et on va passer en fonction lambda qui va calculer la taille de la string n. Donc, ça, c'est return n.sides. OK ? Et après, on a tout ce qu'il faut. Donc, quelle est l'idée ici ? C'est qu'on a un vecteur. On le transforme dans un autre vecteur de type différent et c'est tout. Faire du binding d'arguments. On aura besoin de fixer, de faire du carring. Donc, fixer quelques arguments d'une fonction pour obtenir une autre fonction. Et donc, dans les librairies standards, on peut utiliser la LPR function qui s'appelle bind. C'est plus facile de décrire comment elle utilise, en fait. Donc, on va utiliser comme ça. Supposons qu'on a une fonction f avec deux paramètres. OK ? Et on voudrait, en fait, fixer... Pardon. On voudrait échanger l'ordre des paramètres. Donc là, on a par exemple, on a x5 et y, c'est un double set. On peut appeler fxy parce que x c'est un entier, donc ça correspond à le premier paramètre. Y, c'est un double et ça correspond au deuxième paramètre. OK ? Maintenant, supposons qu'on voudrait échanger et appeler la fonction comme yx. Pour faire ça, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire standard bind f où on échange, en fait, la vraie des arguments. Donc, ford, c'est juste la même chose qu'f, mais c'est juste que les arguments sont échangés de place. Donc, on peut appeler ford yx et ça fait la même chose que fxy. Un autre simple ici, c'est pour réduire, en fait, le nombre de paramètres. Supposons qu'on a une fonction membre print sum d'une structure full. Et print sum, il va juste imprimer n1 plus n2. Qu'est-ce qu'on va faire ? On pourrait donc déclarer une structure full et après calculer une fonction f3 comme la bind de full print sum où on a fixé l'objet full et la valeur de la première paramètre à 95 et la deuxième paramètre, ça reste un paramètre. Donc, finalement, la fonction f3, c'est une fonction d'un seul paramètre, le deuxième. Et f4, on va faire les bind de full data avec 1. Full data n'est même pas une fonction, c'est juste une variable. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si on appelle f4 de full, il va nous donner la valeur 10. OK ? Donc, voilà. Standard bind, je vais vous le présenter parce que ça existe, mais c'est plutôt compliqué à utiliser. Et en fait, depuis qu'on a les fonctions lambda, c'est plus facile d'utiliser lambda pour faire ce petit jeu-là, pour faire ce truc-là. Et donc, par exemple, si on veut faire la composition de deux fonctions f et g, c'est plus pratique d'utiliser une fonction lambda comme ça. Donc, on a f, on a g, on veut créer h de x égale à g de f de x. Bon, c'est facile. On va juste dire que h égale la fonction lambda où je retourne g de f de x. Donc, ça dépend comment vous écrivez ça. Peut-être que vous aurez besoin de capturer f et g là-dedans. Ça dépend comment il est écrit. Si f et g sont globales, c'est peut-être pas nécessaire. To bind a parameter, ça veut dire qu'on a une fonction f qui prend deux paramètres. On veut fixer le deuxième à k égale 1, 2, 3, 4. Et comment on va faire ? Bon, on va faire out h. On va capturer la valeur de k. Init x, return f, x, k. Et donc, ça, ça va marcher. Donc, après, on pourra regarder un autre exemple. Donc, c'est l'exemple de compose. Donc, ça, c'est une vraie librairie de fonctions pour faire la composition d'objets. Par exemple, je vais agrandir un petit peu. Désolé. Donc, la fonction compose, il prend deux fonctions f et g. Et il va faire la composition et donc il va retourner ça. Après, au lieu d'écrire compose, je peux utiliser l'opérateur étoile, que la multiplication, ça va être la même chose que compose. Après, si j'ai plusieurs fonctions dont je veux faire la composition les uns après les autres, je peux utiliser ce template qui va faire ça de manière réclusive. Si je vais composer plusieurs fois la même fonction, c'est-à-dire appliquer la même fonction un certain nombre i des fois, comment je vais faire ? Bon, c'est pas difficile. Ce que je vais faire, c'est d'abord avoir une structure statique, f, structure multi, et dedans, je vais appliquer la fonction chain, qui va faire le chain de fonction. f étoile multi i-1 f chain. Donc, ça, c'est un template récursive qui va s'interrompre ici, justement. Pardon, ici. Donc, vous voyez, il faut regarder les deux en même temps. Donc, ça, c'est la composition de n copies. OK. Et ça, c'est la spécialisation pour deux copies. Donc, quand on a deux copies, on retourne juste la composition de la fonction avec elle-même. Sinon, on va enchaîner f avec le reste. Voilà. Et après, finalement, je peux écrire que compose i fois, c'est juste ça. Toujours pour convainc. OK. Comment j'applique ça en pratique ? Donc, regardons ici. Ça, c'est une déclaration de fonction f qui fait i plus 3. En fonction g qui fait i fois 2. Et en fonction h qui fait i plus 1. OK. Donc, ils sont des fonctions. La première, c'est de int à double. La deuxième, c'est de double à int. Et la troisième, c'est de int à int. OK. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est de composer f avec g avec f et avec la valeur 0. Donc, ce qui se passe, c'est que je vais d'abord calculer cette f là. Ça va me donner 3. Après, cette g là, il va multiplier par 2. Et après, cette f là, il va ajouter 3. Donc, le résultat, ça va être 9. Sinon, je peux faire f, j'ai h où h est calculé et i plus 1. Donc, ça va d'abord ajouter 1 à 0. Et donc, ça fait 1. Après, je vais multiplier par 2. Ça fait toujours 1. Et après, je vais... Ça fait 2, pardon. Après, je vais 3. Et ça, normalement, ça doit faire 5, pas 9. Désolé. Et là, je vais composer 100 fois h. Et donc, ça, ça doit faire, justement, ça. Donc, le résultat, ça doit être ça. OK. Voilà. Donc, ça, c'est une librairie. Ce n'est pas trop difficile à écrire. Ça prend un peu de temps pour réfléchir à la manière de faire. Mais ce n'est pas trop compliqué à faire. Ça permet de faire des compositions, des fonctions de quelqu'un. Et ça, vous pouvez la réutiliser dans votre code, bien sûr. Comme dernier exemple de programmation fonctionnelle, je vais vous proposer une liste chaînée comme structure de données fonctionnelles écrites en C++. Donc, tout ça a été pris par un poste fait par Bartos Mileski. Il y a un chercheur qui a fait un cours de programmation fonctionnelle en C++. Et maintenant, il a une entreprise de consultancy en Haskell. Donc, c'est un de très peu chercheurs dans le monde et qui est très, très expert en C++ et très expert en Haskell. Donc, si jamais vous êtes intéressé à ce genre de truc, à ce sujet-là, je vous conseille de suivre son blog. Il a toujours des choses intéressantes à dire. Donc, quelle est l'idée d'une liste purement fonctionnelle ? Donc, un aspect fonctionnel, un aspect important de la programmation fonctionnelle, c'est les structures de données qui ne changent jamais. En fait, des structures de données constantes. On appelle ça des immutable data structures. On a une structure de données immutable, il ne peut jamais être modifié. Si vous voulez la modifier, vous devez créer un nouveau objet qui contient les modifications de la structure de données. Et donc, de cette manière, toutes les fonctions qui vont agir sur cette structure de données, ils ne peuvent pas la modifier. et donc, ils sont des fonctions pures par définition, par construction en fait. Donc, ils ne peuvent jamais produire des effets globales. OK ? Donc, c'est très intéressant, quand on fait de la programmation fonctionnelle, d'utiliser des structures de données qu'on ne peut pas changer. On peut juste créer des modifications à part, mais on ne peut pas changer la structure elle-même. Un exemple, un bizarre exemple de trucs comme ça, c'est les strings de Java. Les strings en Java, en fait, sont des classes immutables. Il n'y a aucune méthode pour modifier un string en place. Tout ce que vous pouvez faire, c'est de produire de nouvelles strings à chaque fois. Donc, aujourd'hui, on s'intéresse à la liste. Donc, on va fournir une liste immutable. OK ? Donc, la seule manière pour faire une liste, c'est la construction et lire le continu. Et c'est tout. On ne peut pas modifier la liste. Donc, on n'aura jamais des fonctions pour insérer des éléments dans la liste. On n'aura jamais des fonctions pour enlever quelque chose de la liste. Donc, pour ajouter quelque chose en liste, qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre la liste et on va construire une nouvelle liste. Où il y aura les nouveaux éléments et l'ancienne liste. OK ? Donc, on ne peut que construire des nouvelles listes, mais jamais modifier des listes existantes. Donc, l'idée, c'est de faire une classe template, parce que la liste peut contenir n'importe quel élément. Où il y aura une sous-classe item. C'est, en fait, ce qui est contenu dans la liste. Après, on va avoir un constructeur qui va insérer la liste à nul. Il ne va rien contenir. Un constructeur qui va construire la liste à partir d'une autre liste. En fait, il va ajouter l'élément V à la tête de la liste. Et tel, ce sera la deuxième partie, la queue de la liste. OK ? Et après, on a une fonction isEmpty qui va nous dire si la liste est vide ou pas. Donc, très facile, constructeur nul pour construire une liste vide. Constructeur pour construire une liste à partir d'une autre liste. Et isEmpty pour savoir si la liste est vide ou pas. OK ? Et le seul élément qu'il y a dans cette classe, c'est Head qui est le pointeur à l'élément de la liste. OK ? On n'a pas de constructeur par copie. Toutes les copies vont être de type shallow. OK ? Donc, si on copie la liste, on ne va vraiment pas copier les éléments. On va juste copier les pointeurs. Donc, la structure item, qu'est-ce qu'il contient ? La structure item. Donc, il contient l'élément et les pointeurs au suivant. Donc, c'est facile. Comment on va obtenir le premier élément ? Donc, on ajoute à la liste avant, on ajoute une fonction qui s'appelle front, qui va juste nous retourner l'élément de la liste. Comment on va enlever un élément ? Pour enlever un élément, en fait, on ne va pas vraiment enlever l'élément. On va juste retourner. Donc, si ce n'est pas empty, on va retourner le suivant, qui est déjà une liste. Et donc, on va créer une liste où il y a les suivants qui suivent. Et pour faire ça, on utilise un constructeur caché qui s'appelle liste et qui prend juste un pointeur à l'élément. Il faut aussi noter que PopFront est déclaré const. Donc, il ne va pas enlever l'élément. Il ne va pas modifier la liste. Il va juste produire une nouvelle liste où il n'y a pas l'élément à la tête. Gestion de la mémoire. Donc, jusqu'ici, on a utilisé des pointeurs simples. Mais en effet, pour tenir en compte toutes les déallocations, c'est bien d'utiliser quand même des shared pointers. Parce que comme ça, les fruits vont être automatiques une fois qu'on n'utilise pas le truc. Et donc, les constructeurs, ça va être quelque chose comme ça. Où on va effectivement utiliser un pointeur shared pointer à l'item qui est contenu dedans. Aussi, dans item, on va utiliser un shared pointer au prochain. Et donc, tout ça, c'est très bien. Et en effet, on a terminé notre liste. Il n'y a plus rien à faire. Donc, l'implémentation, finalement, ça va être très très simple. On va regarder ça sur un autre code. Donc, la liste s'appelle flist.hpp. Et c'est là qu'on va implémenter notre liste. Donc, regardez ici. Ça, c'est notre class liste. On a notre item qui est juste un valeur plus un pointeur au suivant. Et on a juste un constructeur très simple pour initialiser les éléments. Après, on a un constructeur explicite, privé, qu'on va utiliser juste pour construire une liste qui contient un item seul. Et c'est tout. L'interface publique. Donc, on a un constructeur par défaut qui ne fait rien parce qu'il va juste initialiser un shared point qui est vide. Et après, on a un constructeur qui construit une liste à partir d'un valeur et d'une autre liste. On a une fonction pour savoir si la liste est vide ou pas. On a front qui va nous juste retourner la valeur. On a popfront qui va nous retourner une nouvelle liste qui contient que l'élément suivant. On a pushfront qui va nous retourner une nouvelle liste qui contient l'élément V plus l'ancienne liste. Et c'est tout. OK ? Voilà. Donc, on peut utiliser cette liste maintenant de manière assez simple. mais pour opérer sur la liste, on aura quand même besoin de quelques fonctions. Donc là, on va déclarer des fonctions qui opèrent sur la liste. Donc, on commence par filter. Filter, c'est une fonction qui va juste retourner les éléments, une liste qui contient que les éléments pour lesquels les prédicats P est vrai. Donc, P, c'est une fonction qui va être appliquée à tous les éléments de la liste. Et les éléments qui font en sorte que le prédicat est vrai, ils vont être mis dans la liste qui est retournée comme résultat de la fonction filtre. Donc, en fait, c'est un filtre. On va juste filtrer les éléments de la liste. Donc, comment on fait ? Donc, si la liste est vide, on retourne une liste vide. Après, si le prédicat pour les premiers éléments est vrai, on retourne une liste qui contient les premiers éléments et on va filtrer le reste de la liste. Donc, un appel récursif. Si le premier élément n'est satisfait pas les prédicats, alors on va retourner juste la liste sans la tête. Donc, liste pop-front. OK ? Des filtres sur le reste de la liste. Après, on va regarder fmap. Qu'est-ce que c'est fmap ? Donc, on va appliquer une fonction f à la liste. Et cette fonction f va nous donner un résultat de type OU. Et on va mettre ce résultat dans la liste qui est donnée en sortie de la fonction fmap. Donc, on prend la liste, on applique la fonction f et on met le résultat dans la liste résultat. Alors, attention, on vérifie d'abord que la fonction va bien produire U comme résultat. OK ? Pour faire ça, on applique ce qui s'appelle standard convertible. C'est un prédicat sur les fonctions qui va nous dire si la fonction f peut être convertie en une fonction qui prend un T et retourne à U. Si ça, c'est vrai, alors tout est bon. Si ce n'est pas vrai, alors on va dire que fmap demande une fonction de type UT, c'est-à-dire qu'il prend un T et retourne à U. Donc, ce truc-là est évalué et atteint des compilations. Donc, si on appelle la fonction avec les mauvais paramètres, le compilateur va râler. Sinon, c'est toujours la même chose. Si la liste est vide, on retourne la liste vide. Sinon, on retourne la liste où on fait les calculs sur le premier élément et après, on appelle de manière récursive fmap sur le reste de la liste. OK ? Et ça, c'est bon. Et après, il y a d'autres fonctions. Donc, par exemple, foldR, c'est une sorte de reduce à droite. Sinon, on a foldL, c'est la reduce à gauche. FoldR, c'est quoi ? Donc, on a toujours une fonction f. On a U, c'est une accumulation. Et on a la liste sur laquelle il faut faire les calculs. Donc, ça, en fait, c'est la valeur initiale. Et ça, c'est U, c'est le résultat final. Donc, ça, c'est comme une somme. Comme la reduce de C++ ou comme l'accumulate. Donc, si la liste est vide, on retourne la valeur de l'accumulateur. Sinon, qu'est-ce qu'on fait ? On fait la fonction où on passe... Donc, c'est une fonction qui prend comme paramètre les premiers. Et la fonction même appelée sur le deuxième. Donc, par exemple, si on veut faire la somme. F, ce sera la somme de deux éléments en plus. Et donc, ça va faire la somme en commençant par faire les folds à droite. Et ça, c'est la même chose, mais c'est les folds à gauche. Donc, c'est juste qu'on fait d'abord la somme à gauche et avant de faire vers la droite. Donc, on fait à l'envers, en fait. Et les for each, c'est quoi ? Les for each, c'est juste qu'on applique la fonction du type void à tous les éléments de la liste. Concatenation, c'est juste pour faire la concatenation de deux éléments. Et c'est facile. Si c'est vide, la concatenation, c'est juste B. Sinon, qu'est-ce qu'on fait ? On prend l'élément A et on fait la concatenation de A pour front sous B. Donc, tout ça, c'est toutes les fonctions qu'on peut appeler sur la liste. Et maintenant, on va regarder comment on l'utilise pour faire quelque chose d'utile, en fait. Donc, on revient à la présentation. Donc là, j'explique un peu comment ça marche la fmap. J'ai déjà expliqué sur les codes. Et je remarque que c'est la même chose qui fait du transforme. C'est juste que là, on utilise la récursion alors que transforme utilise les boucles. Et ça, c'est un exemple. Si on a une liste de caractères et on veut faire, on veut les mettre toutes en majuscule. On peut utiliser la fonction toApp et on appelle fmap avec la fonction toApp et la liste de caractères pour obtenir une deuxième liste de caractères. Voilà. Donc, des exemples. On voudrait calculer la liste des nombres premiers entre 1 et n. On va utiliser deux algorithmes. Le premier algorithme, c'est l'algorithme de Eratosthen. Et le deuxième, c'est un algorithme que j'appelle prime 2. OK. On va regarder les performances. OK. Donc, on retourne ici. On retourne sur Eratosthen. Voilà. Donc, ça, c'est une autre fonction qui nous aide à créer une liste de entiers qui sont distanciés par Delta. Donc, si je vais des entiers consécutifs, je vais faire de 1 à 10, par exemple, je vais écrire 1, 10, 1. Et comment ça marche ? Donc, si A est plus grand que B, alors je retourne la liste vide. Sinon, je retourne la liste de A et de Ange A plus Delta B Delta. Donc, encore une fois, une fonction récursive pour faire construire une liste. Ça, c'est une liste. C'est quelque chose qui est pour imprimer la liste. C'est toujours récursive. Donc, je vais imprimer les front et après, je vais imprimer les restes, les popfront. Ça, c'est un peu compliqué, mais c'est juste que si j'ai deux listes, je voudrais retourner la différence entre les deux listes. La différence en termes de ensemble. Donc, ce sont deux listes. Les éléments qui sont dans la première liste et ils ne sont pas dans la deuxième liste, ils sont retournés. Les éléments qui sont dans les deux listes, ils ne sont pas retournés parce que je fais la différence. Donc, qu'est-ce que je fais ? Si la première est vide, je retourne vide. Si la deuxième est vide, je retourne la première. Sinon, qu'est-ce que je fais ? Si le premier est plus petit que le deuxième, qu'est-ce que je fais ? Je retourne le premier élément et la subtraction de la liste, le reste de la première liste avec la deuxième. Si ils sont égaux, je retourne, je vais enlever les premiers éléments de la liste. Si la première est supérieure à la deuxième, qu'est-ce que je fais ? En fait, je vais retourner L1 moins L2 pour front. Donc, je vais retourner à chaque fois l'élément correct. Maintenant, l'opération de base de l'algorithme de la tostène. Je vais l'écrire comme ça, de manière un peu bizarre. C'est quoi ? Donc, si la liste L est vide, je ne fais rien. Je retourne L, donc liste vide. Sinon, qu'est-ce que je retourne ? Je retourne la liste où j'ai les premiers éléments et l'électro-stène où j'ai fait la subtraction de L-pop-front et range L-front x L-front limite L-front limite L-front limite. Donc, en fait, l'idée, c'est que je commence par une liste qui contient tous les éléments. Pardon. Donc, je retourne la liste où j'enlève tous les carrés des éléments connus. Donc, par exemple, supposons que je vais calculer toutes les primes, en fait. Donc, je construis une liste où ça contient l'élément 2. Et après, quoi ? Eratosthène range 3 limite 2 limite. Donc, range 3 limite 2, ça veut dire qu'à partir de 3, je génère une liste qui contient tous les nombres ampères jusqu'à limite. Et après, de cette liste-là, je fais de Eratosthène jusqu'à limite. Donc, si la liste est vide, n'est pas vide, donc je le mets. Qu'est-ce que je fais ? Donc, je prends l'effront. Le premier élément, ça va être 3. On écrit ici. Donc, Eratosthène, ici, ça retourne la liste 3, 5, 7, 9, etc. Jusqu'à limite. Supposons que limite est 100. Il va arriver jusqu'à 99. Après, quand je suis là, je prends les premiers, je l'enlève. Donc, 3, je vais le mettre dans le résultat. Après, je fais Eratosthène, de quoi ? Donc, j'ai fait le reste de la liste. 5, 7, 9, etc. Et j'enlève d'ici une liste qui contient, à partir de 9, et jusqu'à limite, tous les multiples de 3. Donc, à partir de 9, 12, 15, 18, ça n'existe pas en fait, mais ce n'est pas grave. 21, 24, etc. Donc, j'ai cette liste. J'enlève tous les éléments qui sont multiples de 3, à partir de 3 carrés. Donc, à partir de 9. Donc, si ça, c'était la liste avant. Ok. Les résultats, ça va être de la subtraction. Ça va être la liste 5, 7, 11, 13, 15, ce n'est pas là parce que ça trouve aussi de l'autre côté. Donc, 17, 19, etc. Donc, à partir de là, je fais Eratosthen sur cette liste-là. Très, je l'ai déjà enlevé, donc il faut juste que je fais Eratosthen sur ça. Eratosthen sur ça, si je vais continuer dans la progression, c'est de mettre 5 à côté et prendre la liste qui reste. Donc, 7, 11, 13, 17, 19, 25, je crois, 27, 29, etc. Et je vais enlever, quoi, tous les multiples de 5 à partir de 25. Donc, 25, 30, 25, etc. Et les résultats, ce sera quoi ? Ce sera donc 7, 11, 13, 17, 19, 25, je ne mets pas parce que je trouve aussi dans l'autre liste. Donc, j'enlève tous les multiples de 5. Et après, je vais enlever tous les multiples de 7. Et après, je vais enlever tous les multiples de 11, etc. Donc, c'est en fait l'algorithme Eratosthen. L'algorithme où je vais enlever les multiples d'un certain truc. Donc, c'est un peu difficile à lire ici. Mais c'est effectivement la liste de subtraction entre deux listes. La liste qui reste et la liste des multiples de nombre. Voilà. Et donc, prime, il va juste calculer ça. Et on peut faire ça... On peut lancer cet algorithme. On peut lancer cet algorithme. Attendez. Voilà. Eratosthen, il prend un nombre. Donc, par exemple, tous les primes jusqu'à 100. Il va le calculer de manière très facile. Tous les primes jusqu'à 1000. Tous les primes jusqu'à 10000. Elle est plutôt rapide, on dirait. Donc, on peut utiliser Time pour estimer le temps qui prend l'algorithme pour faire des trucs. Et voilà le temps pour arriver jusqu'à 10000. Et voilà le temps pour arriver jusqu'à 10000. 5000. Oh, et un segmentation fault. Peut-être que j'ai utilisé trop de mémoire. Mais normalement, comme ça, ça doit l'utiliser. OK. Donc, jusqu'à 10000, j'arrive quand même. Après, j'ai un autre algorithme que j'appelle prime 2. Je vais très vite vous montrer comment ça marche. Donc, j'ai toujours la même fonction. Range print. Remove all multiple m from the list. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire un filtre cette fois-là. Au lieu de faire une subtraction, je vais faire un filtre. Je vais juste enlever tous les éléments qui sont multiples de m dans la liste. OK. Et j'utilise ce filtre. Eratosthene. Et donc, ça, qu'est-ce qu'il fait ? Il va juste calculer la limite. Après, il fait... Donc, Eratosthene, il fait quoi ? Donc, si c'est vide, il retourne vide. Sinon, il retourne front. Et j'enlève dans la liste tous les éléments qui sont multiples de front. OK. Voilà. Et donc, c'est un peu plus simple que le précédent. C'est beaucoup plus simple. Et on voit comment ça marche. Donc, si on essaie de le lancer. Ça prend un peu plus de temps. Donc, il est un peu moins optimisé. Donc, par exemple, typiquement, pour calculer tous les primes, jusqu'à 10 000, ça prend en demi-seconde. Alors que Eratosthene, ça prendrait jusqu'à 62 000 millisecondes. Donc, les différents types d'implémentation ont un impact fondamental sur la manière dont on fait les choses. OK. Donc, ça, c'est la fin de la partie fonctionnelle en C. Donc, juste pour faire un résumé, ce qu'on peut dire, c'est qu'il est possible, tout à fait, de faire de la programmation fonctionnelle en C++. Ce n'est pas toujours très facile de la faire parce qu'il faut essayer de contourner un peu les aspects fondamentaux du langage pour pouvoir mettre en place des techniques typiques du langage fonctionnel. Donc, le fait que les fonctions sont pures et le fait qu'on ne peut pas modifier, en fait, des structures de données existantes, il faut toujours produire de nouvelles structures de données. Donc, ce n'est pas très facile à chaque fois de faire ça, mais d'un point de vue programmation à haut niveau, ça peut être, en fait, chouette et ça peut parfois donner de grosses satisfactions. Merci. Merci.